Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Brien, je suis mathématicien à l'Institut de mathématiques de Marseille, à l'Université d'Aix-Marseille et je vais vous parler d'une règle qui porte le doux nom de Chaimflug et qui est utilisée en photographie à la chambre grand format dont un exemplaire est ici. Alors ce dont je vais vous parler est issu en fait d'un investissement dans la licence sciences et humanités qui est une formation tout à fait extraordinaire qui est à peu près unique au monde et qui a ouvert ses portes il y a 7-8 ans à l'Université d'Aix-Marseille et qui est organisée de la manière suivante. Il y a six cours dans cette licence, ils portent les titres qui sont indiqués ici sur les transparents et ces six cours durent les trois ans de la licence. Ce dont je vais vous parler a lieu dans le cours qui s'appelle Lumière-Vision-Couleur. Alors dans la licence sciences et humanités il y a des mathématiques tout à fait classiques avec une approche très pratique et concrète des mathématiques autour de l'activité de démonstration mais il y a également un questionnement sur qu'est-ce que la pratique mathématique, donc qu'est-ce qu'une preuve, qu'est-ce qu'un calcul, etc. Et puis il y a des mathématiques beaucoup plus classiques et puis surtout il y a des expérimentations un peu sauvages comme celle dont je vais parler là qui mêlent photographie, géométrie, chimie, physico-chimie, interaction lumière-matière et photographie. Alors de quoi je vais parler ? Je vais parler d'abord de la lentille simple. Tout le monde connaît ce dessin représentant la modélisation d'une lentille simple. Une lentille simple est constituée d'un plan que j'ai appelé ici lentille qui est vue de profil. Une lentille simple a un axe qui coupe la lentille en son centre haut et sur l'axe il y a un point particulier qui est le foyer. Le foyer est caractérisé par le fait que tous les rayons qui proviennent du point à l'infini sur l'axe sont rendus convergents en le foyer par la lentille. Et par ailleurs on construit l'image d'un point quelconque du plan ou de l'espace par la lentille simple suivant ce procédé qui est ici représenté sur le dessin. L'image du point M est ici le point M' et elle est caractérisée par le fait que tous les rayons lumineux qui émanent du point M convergent par la lentille au point M'. Bien. Alors à quoi ça nous sert cela ? C'est que bien évidemment à tout point M du plan la lentille associe son point image M'. Et on peut démontrer, on le verra juste après, que l'image de trois points alignés sont, les images de trois points alignés sont trois points alignés. C'est une conséquence très simple du théorème de Desargues sur les théorèmes sur les triangles en perspective. Et donc on peut considérer la lentille simple comme une transformation du plan dans lui-même. Alors après il n'est pas difficile de constater, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, que cette transformation du plan ne préserve pas les parallélismes. Deux droits de parallèle ne sont en général pas envoyés sur des droits de parallèle. Elle ne préserve pas les proportions entre les grandeurs et elle préserve encore moins la grandeur des objets. On peut donc dire dans une approche finalement, ou dans une vision assez kleinéenne de la géométrie, et c'était une des motivations de cette séquence de cours d'introduire la vision kleinéenne de la géométrie, que la géométrie de l'optique n'est pas la géométrie euclidienne, ni même ce qu'on appelle la géométrie affine, mais une géométrie qu'on appelle la géométrie projective en fait, celle qui s'intéresse uniquement à ce qui est préservé par incidence, aux propriétés d'incidence. Alors voici le dessin projectif, si je veux le dire ainsi, de la transformation définie par la lentille. J'ai ramené le point à l'infini sur l'axe de la lentille, qui est toujours ici dans ce plan vu de profil, en un point i à distance finie sur mon dessin. Maintenant si je trace l'image de deux points n et m, j'obtiens deux points M' et N', et si la droite Mn coupe le plan de la lentille en un point S, le théorème de Désarg appliqué aux deux triangles colorés ici, nous assure que les points M', N' et S sont eux aussi alignés. Alors c'est ce qui constitue le fondement de la règle de Scheinflug, et la voici mise en pratique. Imaginez que je vende du parquet, et que je veuille vanter la beauté de ce sol. Si je mets mon appareil photo comme ceci, alors de quoi est constitué cet appareil photo ? Il y a un plan d'un capteur avec une pellicule photo à l'arrière, il y a le plan de la lentille avec l'objectif, et sur un appareil standard, tout cela est à peu près indéformable. Sur cet appareil photographique, je peux incliner le plan de l'objectif, et faire que le plan de la lentille, le plan du capteur sur lequel je projette l'image, et le plan objet que je veux rendre honnête, soit concourant en une même droite. C'est ce qu'on appelle la règle de Scheinflug, et c'est une conséquence élémentaire du théorème de Désarg, le schéma le représente mieux peut-être au tableau que sur la chambre. Alors c'est très intéressant ce genre de chose, parce qu'on peut faire des TP, et dans ces travaux pratiques à la chambre, les étudiants s'immergent dans l'espace géométrique et font de la géométrie dans l'espace dans lequel ils vivent. Et voici un exemple de cliché réalisé par les étudiants, voilà, et on obtient comme ça des clichés à l'allure tout à fait bizarre. Je vous remercie. Je vous remercie.